bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que vous allez bien aujourd'hui crispy tenders au menu mais pas n'importe comment on va reproduire les crispy tenders hot dog de kfc la version classique et la version too hot for you pour le too hot for you on prépare la fameuse sauce épicée on prépare également des oignons crispy sans oublier les tenders le tout dans un délicieux pain hot dog maison concernant les pain hot dog je les ai préparé à l'avance étant donné que j'ai déjà fait une vidéo comment faire les meilleurs pain hot dog je vous la mettrai en description si cette recette que j'y suis pour préparer les pains de cette vidéo la seule différence c'est que cette fois j'ai ajouté des graines pour rester dans le même délire que kfc et j'ai utilisé un moule à baguette alors si vous voulez faire vos pains vous même allez voir la vidéo sur ma chaîne je vous garantis qu'ils seront meilleurs que ceux du commerce rapidement avant de commencer petit tour de table des ingrédients vous aurez besoin de quelques épices et quelques herbes aromatiques que je vous énumérais au fur et à mesure de la recette et que je vous ai mis dans la description les pains hot dog dont la recette est dans la description de la farine environ 500 grammes un coeur à café de bicarbonate de soude un grand verre de lait fermenté un demi litre d'eau environ 500 grammes de poulet de la sauce piquante siracha goût fumé de préférence du ketchup de la moutard d'huess la sauce barbecue des pickles de jalapenos du cumin du sel du poivre et du cheddar allez c'est parti on va commencer à préparer nos thunders pour ça on va découper le poulet avec 500 grammes vous devriez obtenir environ 10 morceaux une fois le poulet découpé vous allez le mettre dans un grand bol vous allez le recouvrir avec le lait fermenté tout à l'heure je vous ai dit un verre de lait fermenté mais c'est plus ou moins ça dépend dans la quantité de viande que vous utiliserez l'essentiel c'est de recouvrir la viande avec le lait ensuite vous allez ajouter une cuillère à soupe de paprika une cuillère à café de moutarde en poudre une cuillère à soupe de sel de céleri une cuillère à café d'origan une cuillère à café de thym une cuillère à café de poivre le piment fort facultatif vous pouvez ajouter une cuillère à café vous mélangez bien vous recouvrez avec un film vous envoyez ça au frigo et vous laissez mariner plusieurs heures voire toute une nuit si vous êtes pressé vous n'avez pas le temps de laisser mariner c'est pas grave laissez-le reposer une heure le temps de préparer les autres ingrédients ensuite on va s'occuper des oignons crispies pour ça vous allez émincer un oignon après l'avoir émincé vous allez mettre tout ça dans un petit récipient vous faites comme moi tu peux revoir ça fait très bien l'affaire vous allez venir l'assaisonner avec du poivre du paprika une cuillère à soupe de lait fermenté 2 ou 3 cuillères à soupe de farine vous mélangez tout ça juste avant de passer à la cuisson on va préparer les différents bains où on va venir tremper notre poulet dans un premier bol vous allez verser de la farine seulement de la farine environ 200 grammes dans un deuxième bol vous allez verser 300 grammes de farine une cuillère à café de sel une cuillère à soupe de nu en poudre une cuillère à café d'ail en poudre une cuillère à café de poivre noir vous mélangez bien on passe au troisième bol vous allez verser un demi litre d'eau plate ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude vous remuez bien le bicarbonate va se dissoudre en quelques minutes on va pouvoir passer à la cuisson vous allez préparer un bain d'huile à 180 degrés si vous n'avez pas de thermomètre ou que vous n'avez pas de friteuse pour savoir si l'huile est bien chaude plongez un oignon si vous voyez apparaître des bulles c'est que l'huile est prête et que vous pouvez commencer à faire frire les oignons sont gorgés d'eau donc l'huile va monter au moment où vous allez les plonger c'est tout à fait normal c'est juste le temps que l'eau s'évapore faites juste attention à ne pas remplir votre friteuse d'huile à ras bord vous allez laisser cuire vos oignons pendant 10 minutes le temps qu'ils deviennent bien dorés et bien croustillants ensuite sortez-les, égouttez-les bien posez-les sur une feuille de sopalin pour retirer l'excédent d'huile vous pouvez les saler retirez la feuille de sopalin et laissez-les refroidir sur une grise surélevée comme ça ils restent croustillants maintenant on va pouvoir passer aux thunders vous allez prendre chaque morceau de poulet commencez par le tremper dans la farine nature un petit plongeon dans l'eau avec le bicarbonate et ensuite vous terminez dans la farine assaisonner après chaque passage pensez à bien les secouer pour retirer l'excédent de farine ou l'excédent d'eau préparez-en plusieurs avant de les mettre dans l'huile donc une fois que vous avez préparé vos thunders vous pouvez les plonger dans l'huile et les laisser cuire environ 8 minutes au bout des huit minutes pareil que pour les oignons égouttez-les et placez-les sur une grise surélevée ils refroidiront tranquillement et resteront croustillants le temps d'aller préparer la sauce too hot for you que moi personnellement je ne trouve pas trop hot du tout mais qui c'est vrai est très bonne alors pour cette fameuse sauce vous allez mélanger une cuillère à soupe de ketchup avec une cuillère à café de sauce barbecue une demi cuillère à café de sauce piquante siracha goût fumé de préférence smoky siracha un quart de cuillère à café de cumin en poudre vous allez hacher un peu de coriandre fraîche et en ajouter une pincée environ une demi cuillère à café vous mélangez et la sauce est prête maintenant on va pouvoir passer au montage des hot dogs classiques et too hot for you 1 1 2 1 2 Sous-titrage MFP. ... Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette recette. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. A bientôt. Ciao. Sous-titrage MFP.